De longues files d'attente devant les stations-services à Cotonou. Le phénomène est certes inhabituel, mais devenu depuis quelques jours une contrainte pour des populations, obligées de faire la queue toute la journée pour s'approvisionner en carburant. Certains, dont notamment les conducteurs de taxis-moto, n'hésitent pas, s'il le faut, à sacrifier leur sommeil, rien que pour s'offrir ne serait-ce que deux ou trois litres d'essence, afin d'être opérationnels le lendemain. Ce débordement au niveau des stations-services est la conséquence de la flambée du prix du carburant de la contrebande. De 450 francs le litre, l'essence communément appelée Payot est passée brusquement à 800 francs, 900 et même à 1000 francs, au niveau de certains revendeurs. Ce qui rend la tâche compliquée aux consommateurs. La situation est d'autant plus catastrophique. C'est malheureux, c'est très difficile, là, généralement. Vous voyez, pour sortir de ces problèmes, c'est souciux. 1000 francs, le minimum, 1000 francs pour s'approcher du carburant. Vous voyez ce que ça crée comme difficulté. Avec ces 1000 francs-là, le panier de l'aménager, vous savez comment ça se passe, ça peut aller, mais difficilement, on s'en sort. Cette situation n'épargne donc personne. D'abord, les consommateurs, obligés de subir le dictat des longues files d'attente devant les stations-services, qui éprouvent elles aussi toutes les difficultés du monde à gérer l'affluence. Quant aux revendeurs, la plupart de leurs circuits d'approvisionnement informel seraient en souffrance, en raison de ce qui prévaut actuellement au niveau des frontières nigériennes, la principale cause de la situation actuelle au Bénin, selon certains. Nous allons demander aux dirigeants des deux côtés, la partie béninoise aussi, dans la partie béninoise que la partie nigérienne, que les choses s'assouplissent et qu'ils puissent communiquer dans le bon sens. On ne peut pas aller de l'autre côté de notre président. On a qu'à faire tout possible pour aller à Nougéria. Lui-même, il n'a qu'à voir le président de Nougéria pour régler les problèmes. On ne peut pas dire qu'on n'a qu'à envoyer les ministres, les députés, les critères qui étaient. C'est trop. On a trop les problèmes. Lui aussi, même, il n'a qu'à aller là-bas pour régler les situations qui étaient. C'est ça que moi, je veux. Des négociations seraient en cours entre les parties nigériennes et béninoises en vue d'une solution commune et durable au problème. Mais en attendant, les stations-services ne désamplissent pas. Tout le contraire au niveau des revendeurs informels, qui ne font plus de chiffre d'affaires, excepté ceux dont le prix n'est pas trop loin de celui de la pompe, comme ici à Védéco, où l'essence est vendue à 750 francs le litre. Sous-titrage ST' 501